L'univers veut que vous visualisiez ce que vous voulez réaliser. Il n'y a pas de temps pour cela. Si vous croyez que vous pouvez réaliser quelque chose, vous êtes déjà en train d'être cette chose et l'univers commence, dès ce moment à bouger et à créer toutes les situations nécessaires pour que votre croyance soit réfutée. Rappelez-vous que vous êtes un être qui se manifeste et que l'univers veut vous servir. La seule chose que vous oubliez est la langue de communication avec lui. La langue est un sentiment. Vos croyances filtrent vos émotions et les transforment en ce sentiment que vous envoyez à l'univers. Placez-vous devant un miroir et répétez que vous regardez dans vos yeux. Je suis le but. Je n'ai pas peur. Je réalise tout ce que j'entreprends. L'univers est de mon côté et joue les cartes en ma faveur. Je suis plus fort que les doutes et les insécurités. Je suis tout ce que je veux être. Sentez que vous avez la vie que vous voulez avoir. L'univers aime que vous soyez heureux et fera l'impossible pour que vos souhaits se réalisent tant que vous vous connectez et que vous sentez que tout va arriver. Il suffit d'entrer dans un état de foi et de certitude. Vous devez vous sentir en harmonie avec ce que vous voulez. Je sais que cela peut paraître étrange, mais si vous voulez une nouvelle voiture, sentez que vous êtes cette voiture. Cette voiture fait partie de vous. Vous êtes inséparable. Vous n'avez pas d'autre choix que celui-là. Il vous appartient. Tout comme la joie, la force, la confiance et l'amour vous appartiennent. Lorsqu'une chose vous appartient, elle devient une partie inséparable de vous. L'univers veut que vous vous débarrassiez de tout ce que vous ne voulez pas. Si votre garde-robe est rempli de vêtements et d'articles dont vous ne voulez pas, vous ne pourrez pas y introduire vos nouvelles affaires, faute de place. Il en va de même pour vos anciennes croyances. Débarrassez-vous d'eux afin de pouvoir installer vos nouvelles croyances. Déjà dans les textes anciens, il était dit que le vin nouveau doit être conservé dans des outres neuves et le vin vieux dans des outres anciennes. Cette parabole nous dit que vous ne devez pas concentrer votre vie sur le passé et que vos nouvelles pensées doivent être éloignées des anciennes afin qu'elles n'interfèrent pas. Si vous ne vous débarrassez pas de vos anciennes pensées et qu'elles interfèrent avec vos nouvelles idées et croyances, ce sera comme un accident de train et l'univers ne saura pas quoi faire de vos demandes. Il a été dit, la vérité vous rendra libre. Il n'y a qu'une seule vérité. Chaque personne a le sien et c'est ce qu'elle ressent. C'est le langage de l'univers. Votre vérité est ce qui vous permet de vous connecter à l'univers. C'est pourquoi, lorsque vous faites ce que vous ressentez, vous vous sentez phénoménal et léger. Ne suivez jamais la vérité des autres, car elle vous éloignera de qui vous êtes et vous ne pourrez pas obtenir ce que votre âme réclame à corps et à cri. L'univers vous écoute à travers vos sentiments, pas à travers les idées des autres. Ce qui est très différent, c'est que grâce à l'exemple et à la vérité des autres, vous prenez conscience de la vôtre. L'univers vous incite à donner le meilleur de vous-même et à vous améliorer constamment. Il vous posera certaines difficultés, toutes surmontables, et une fois que vous aurez fait l'effort, les récompenses seront énormes. Il n'y a pas de plus grande réussite dans la vie que de découvrir que vous êtes la personne que vous avez toujours voulu être. « Tu l'as toujours été, tu ne t'es juste pas encore réveillé pour le réaliser. Tu es comme le lion qui a grandi parmi les moutons. Un beau jour, d'autres lions sont apparus. Les lions surpris, au lieu de chasser les moutons, allèrent vers le lion élevé parmi eux et lui demandèrent, « Que fais-tu ici parmi les moutons, si paisiblement ? » Le lion répondit, « Je suis comme eux, même si je dois avouer qu'il y a quelque chose en moi qui me rend différent. » Les lions ont dit au lion parmi les moutons de le suivre, ils voulaient lui montrer quelque chose. Ils l'ont emmené au bord d'un lac et lui ont dit, « Fixe le bord du lac. » Le lion des moutons s'est vu refléter dans l'eau, et à ce moment-là, il a poussé un véritable rugissement de lion. C'est alors qu'il s'est reconnu. Il avait pris conscience de qui il était vraiment. « Vous êtes comme le lion parmi les moutons, vous ne vous êtes pas encore reconnu, c'est pourquoi vous n'avez pas encore pris conscience du Créateur et du Manifestant que vous êtes. Lorsque vous verrez votre moi intérieur se refléter dans votre vie, vous vous serez reconnu et vous ne ferez jamais marche arrière. Vous irez chercher tout ce qui vous appartient et vous réaliserez tout ce que vous voulez. Vous montrerez au monde et à l'histoire que vous faites partie de ces personnes qui ont trouvé leur vrai moi, leur vérité, et vous laisserez un héritage. Vous serez un véritable exemple pour les autres. Il n'y a pas de meilleure aide au monde que d'être l'exemple dont beaucoup ont besoin. Par votre exemple, vous contribuez à ce que tous ceux qui connaissent votre histoire puissent devenir la meilleure version de vous-même. Vous devez juste reconnaître qui vous êtes. L'univers est favorable à tous ceux qui poursuivent leurs rêves et ne jettent pas l'éponge. Il sera toujours d'accord avec vous dans tout ce que vous croyez. Rappelez-vous que la vérité vous rendra libre et que la vérité est en vous. Reconnaissez votre vérité et allez-y. L'univers sera avec vous et sera toujours de votre côté. Laissez un commentaire disant Yosua si après avoir regardé cette vidéo, vous avez réussi à réaliser à quel point vous êtes formidable et que vous allez réaliser tout ce que vous désirez et proposez. Je ne vais vous demander qu'une chose, c'est de vous abonner à la chaîne si vous pensez que cette vidéo vous a touché. Ce sera votre façon de me remercier de partager ces connaissances avec vous. Maintenant, passez à la prochaine vidéo pour continuer à apprendre comment manifester la vie que vous voulez mais pas avant d'avoir donné un like, appuyez sur la cloche et vous savez, s'abonner à la chaîne parce que je vous promets que votre vie va changer d'une manière incroyable. Je te souhaite le meilleur dans ta vie et je te vois dans la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501